Hello tout le monde ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo ! Je suis très contente, comme d'habitude. Il est actuellement 13h25. J'ai une après-midi absolument incroyablement chill. En gros, j'ai un rendez-vous à 17h. Je suis en train de me dire, est-ce que je dis pourquoi c'est le rendez-vous ? Mais en vrai, c'est pas un secret. J'ai un rendez-vous genre pro avec Guerlain. Et après, j'ai un dîner ! Et je pense que ça va être trop bien. Avant le rendez-vous et tout, j'ai envie de faire une photo à Paris. Parce qu'aujourd'hui, c'est la rentrée, donc j'ai envie de vous mettre une photo pour la rentrée. Genre là, j'ai envie de vous poster un truc. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer déjà de trouver une autre tenue que ça pour faire ma photo. Ensuite, il faut que je trouve une tenue pour le dîner ce soir. Il faut savoir que dans ma tête, j'avais une idée de tenue. Mais je me suis dit, est-ce qu'il y a un thème pour ce dîner ? On sait jamais. Donc j'ai un moyen message. Et on me dit que oui, c'est thème un peu genre les couleurs un peu du sunset. J'en ai absolument pas de tenue dans ce thème, je vous le dis direct. Donc soit je suis hors thème, soit je mets une tenue que j'aime pas. Et je sais même pas si la tenue que j'aime pas existe. Faut que je trouve une tenue là. Bon déjà, le dressing est rangé, si vous avez vu la dernière vidéo. Et ça, ça aide, parce que sans le dressing rangé, c'est mort. Comment on fait une tenue sunset ? Surtout qu'il fait littéralement 30 degrés, donc je peux pas mettre n'importe quoi. Cette robe, en vrai je trouve qu'elle est dans le thème, c'est un peu sunset, été. Mais en fait, je vous explique. Si vous me connaissez, vous savez que je suis mal à l'aise dans tout. Quand c'est trop moulant, trop court, je suis pas à l'aise, vous voyez ? J'ai pas envie qu'on voit. En même temps, c'est un dîner, genre c'est pas... Je sais pas. Mais du coup, avec quel sac ? Sac beige ? Non. Un sac jaune ? Pas du tout. Je pense que ça va être un sac noir. En vrai, c'est bien. Mais juste, du coup, sac noir, chaussure noire ou je suis vraiment nulle dans la mode ? Je suis nulle dans la mode. En vrai, si je pouvais mettre juste des petites mules comme ça, ça m'arrangerait. Mais vous voyez, je suis pas fan. Deuxième option, cette petite robe. En vrai, je me sens bien dedans. Est-ce que ça va avec des mini talons ? Oui, clairement. Je crois que j'aime bien. Quoi comme sac ? Mais ça va grave bien. Parce qu'elle m'a dit... Sunset, fin d'été, orange, rose, jaune, chill. Rose, violet, jaune. C'est une option. Troisième option, celle-ci. En fait, c'est vraiment celle-là que j'avais en tête. Et dans ma tête, j'allais mettre ses talons. Verts. Franchement, je suis pas trop dans le thème, mais ça passe. Genre, ça fait une petite robe d'été. J'aimerais très bien que vous puissiez me répondre et me dire ce que je mets. Je vous jure, je suis perdue. Je suis prête ! Je me suis maquillée, coiffée, en sachant qu'il fait genre 1000 degrés au moins. Mes cheveux collent à ma peau, donc je pense que mes boucles, elles vont tenir 10 minutes. Pour le rendez-vous et pour la petite photo que je veux faire, j'ai mis ce haut avec ce jean. Franchement, me demandez pas. Je suis nulle dans la mode. Et du coup, j'ai décidé de mettre la robe violette. Parce qu'en vrai, je pense que c'est la mieux pour l'ambiance. Et du coup, je vais mettre le sac jaune et les petites mules. Avec comme ça, j'aurais juste à changer la robe tout à l'heure. Voilà, let's go ! Coucou ! Je vais te présenter la table. Regardez. Hé, t'es abonnée, là ! Quoi ? Ils m'ont dit qu'ils arrêtent de m'accuser. Ah ouais, j'ai vu. Je sais, Maya. Tu sais qu'une fois, j'ai répondu à un commentaire. Moi aussi, j'ai envie de répondre. J'allais dire non. Mais les sondages, je dis que c'est pas toi. Les gars, je ne parle... On s'entend bien avec Maya. Il y a trop long. On est un digne pour Anna. Attendez, je vais la filmer. Mais je suis trop nulle à vloguer en public. Vous avez vu que les verres... Quoi ? L'or... Tu vois pas ? Ah ! Attends. Mais non. Ah ouais, il y a les prénoms. C'est chic, ça. Tu crois qu'on pourrait faire avec ? Bah en même temps, ils vont pas lire. Regardez, il y a des strings partout. Merci, c'est un honneur d'être entourée de femmes like you, comme dirait Camaro. Merci d'être là, je suis trop contente. Merci à Lounge d'avoir créé mon univers de rêve en mettant des soutifs partout en dessous de mon compte. Voilà quoi, bon appétit. Merci. C'est magnifique, ce que je fais. C'est un petit mot. Putain, la qualité. C'est lui en bise. C'est Anna. T'appelles les gens de ta communauté. On a arrêté, je crois, de faire ça. Ouais, non. Petitier, c'est pas un petit mot. Salut les Andy's Lovers. Bon, Anna, vite, ça tourne là. Anna. Anna. J'ai une vue face à moi. Je vois tout pareil, mais je vois surtout des femmes magnifiques. Il y a pas des loges comme... C'est un excellent moment. Je suis très bien habillée. Il faut aller plus loin, parce que sinon, les bras de hauteur passent. C'est déjà super, c'est hyper émouvant. Merci. Faut-moi le camp. La petite paille, là. D'un sur 20. Ça me fait peur, tout ce qui est à base de poisson et de frits de mer. Ça me brouille l'estomac. Mais les gens... Comment tu manges tes pattes ? Non, mais déjà, elle tient sa frouchette comme ça. Vas-y, montre comment tu manges tes pattes. C'est un peu le coup de comme ça. C'est une toupie, genre. T'as pas compris. C'est des années d'expérience. C'est impossible. Et après, essayez d'être raffiné, genre. Bah voilà. Non, mais non, c'était pas distingué, ça. Une fois, j'ai vomi des spaghettis, et genre, je vous avais pas mâché, et tout ça a pondé de ma bouche. Je l'ai tiré. Tu me fais... Non, je peux pas. On s'est raconté des histoires qui faisaient peur. Du coup, on est obligés d'aller faire pipi, en gros. Et toi, c'est de dire, mais pourquoi elle prend une caméra pour aller faire pipi, genre... Pourquoi elle dit qu'on a un cat ? C'est comme les endroits à Paris où tu rentres dans une laverie et tu finis... Allô, c'est un bar caché dans la toilette. Je viens de rentrer à la maison, il est 1h du matin, et comme par hasard, Jérémy, il est énormément à la maison. Et comme par hasard, c'est le seul jour où j'ai une vie sociale, genre, je rentrerai 1h du matin. On a eu des petits cadeaux. C'est beaucoup trop olé olé pour que je vous montre. Je crois que je vais jamais réussir à dormir. Il fait genre 35 degrés chez moi. Je vais aller me toucher, me démaquiller et rejoindre Jérémy. On dorme bien. On se retrouve demain. Bonjour ! On est le lendemain, je suis crevée, je vous jure. Et ça me fait trop hausse parce que je pense au fait qu'hier, je me suis couché à l'hier du matin. Et je pense à la dernière vidéo, je crois que c'est la dernière, où je disais Objectif, me coucher à 21h. Et du coup, je suis crevée. Genre, en vrai, mon objectif faisait à peu près réussir à le tenir. Je me couche vers 22h, 22h30, au lieu de 1h, 2h comme je faisais avant, même si hier, voilà. Mais je suis quand même plutôt fière de moi. Bref, je vais me faire un match-up parce que bon, je ne vais pas abuser non plus. Juste, j'ai des petits cadeaux hier, venez, on vous fait un unboxing. En fait, je voulais vous faire un... Bon, désolée, il y a l'étandoir, mais bon, c'est chez moi. En même temps, je vous explique. Je suis allée à mon petit rendez-vous galin, qui était trop bien. Et j'ai eu des cadeaux. Je ne fais jamais d'unboxing dans les vidéos. Est-ce que je devrais en faire plus ? Je ne sais pas. Et en fait, j'ai commandé juste ça que je voulais vous dire. Je ne l'ai pas encore reçu, je dois le recevoir là, là, j'attends le colis. Mais j'ai commandé, genre, ma skincare de rentrée, on va dire. J'ai fait des restocks. Parce qu'en gros, ma peau... Je ne sais pas si vous allez voir parce que je viens de me maquiller, mais... J'ai plein de boutons. Et là, ça va beaucoup mieux depuis, genre, 3 jours. J'avais plein de boutons partout. Et en fait, je n'arrivais plus... Enfin, dans les crèmes que j'avais chez moi, vous savez que moi, tout me fait des boutons. Et du coup, j'ai vraiment, genre, une routine que j'essaye de ne pas trop changer. Ou de temps en temps, je teste des produits qui fonctionnent, c'est trop bien. Mais là, dans toutes mes options qui avaient chez moi, il n'y avait plus rien qui pouvait matcher avec ma peau. Donc, je suis vite allée racheter une crème que j'aime bien. Et j'ai passé une commande sur le site de Sephora pour vraiment avoir mes crèmes pour la rentrée, quoi. C'est tellement bon. J'ai eu des produits pour les cheveux. Un masque. Imagine, tu achètes tes shampoings et masques chez Guerlain, genre, c'est trop si... Oh là, c'est trop bon. Ok, ça a l'air incroyable. Un shampoing. Waouh, c'est très, très fancy. Vraiment incroyable. Une brosse. Je sens que c'est la brosse la plus fancy du monde. Mais... À quel moment j'ai une brosse comme ça ? Stimule cuir chevelu et magnifie la chevelure et sa brillance. J'ai pas envie de casser mes boucles, mais je la testerai. Et j'ai eu des petites crèmes pour le visage, des rouges à lèvres. Waouh, j'ai trop de chance. C'est incroyable. Trop bien ! Je suis en train de me dire, est-ce que si je range ma maison, mon cerveau sera rangé et j'arriverai mieux à travailler ? Parce qu'il faut que j'aille sur l'ordi, là. Je vais ranger. Si je range ma maison, je vous jure que je suis une meilleure personne. On va y ranger les petits produits dans le dressing. Imaginez, j'aime trop et maintenant je dois acheter des produits pour les cheveux et garlands. Est-ce qu'il y a une vidéo sur cette chaîne où je ne range pas chez moi ? Je ne pense pas, c'est parce que j'essaye de vous inciter à ranger. Je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que je ne vous ai jamais parlé de ce qui s'est passé cet été. J'ai fait un truc que je n'avais jamais fait de ma vie. J'ai coupé mon téléphone. En gros, je ne sais plus quand, début août, je vous ai posté cette photo où je vous ai expliqué que je coupais mon téléphone pour de vrai et que je revenais avant la fin du mois. Pour tout vous dire, ça devait durer une semaine. A la base, dans ma tête, je m'étais dit ça. Et au moment de poster la photo, je me suis dit, imagine, genre tu te sens trop bien et tu es encore en vacances et que tu as envie de prolonger, genre tu ne vas pas dire, hello, je prolonge une semaine, genre ça n'a aucun sens. Donc je me suis dit, autant pas trop être précise, vous voyez, sur la date de retour. Et puis comme ça, quand j'ai envie de rentrer, je rentre. Et j'ai bien fait, parce qu'en fait, ce que j'ai fait, genre vraiment, j'ai posté la photo. Et je vous jure, je me suis mise en mode avion, je n'ai plus jamais enlevé le mode avion. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et j'étais en Thaïlande, je tiens à préciser, parce que je pense que si j'avais fait ça ici, ça n'aurait pas du tout été la même chose. Mais en gros, j'ai vraiment mis mon tellement d'avion. Je l'ai posé sur la table de nuit dans notre chambre et je ne l'ai plus jamais touché de la Thaïlande. J'avais peur de plusieurs choses. J'avais peur de m'ennuyer, que ça me manque, j'avais peur d'avoir la sensation de louper des choses, vous voyez, parce que les réseaux, des messages de certains potes, certains trucs, je ne sais pas. Et en fait, je n'ai pas du tout eu cette sensation. Donc du coup, pour vous résumer, pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis au final restée sans téléphone pendant 3 semaines. La vraie raison de pourquoi j'ai coupé mon téléphone, c'est surtout pour couper des réseaux, parce qu'en vrai, mon téléphone, je ne passe pas genre 10 ans dans mes messages, vous voyez ce que je veux dire, ni sur WhatsApp, même si c'est pour le travail, mais au moins d'où, il y a beaucoup moins de messages. Je vais plus sur les réseaux sociaux. Et du coup, je me dis, ok, je vais quand même prendre les bonnes précautions et je vais mettre... En gros, regarde ce que j'ai fait. Et je n'ai jamais enlevé du coup. Normalement, Instagram, c'est sur ma page d'accueil. Et là, je l'ai mis, donc, là, dans un dossier avec TikTok. Et j'avais aussi mis le temps d'écran. En gros, j'avais mis une minute pour que vraiment, genre, ça se bloque si jamais j'y aille. Je ne savais pas du tout qu'en fait, je n'allais même pas tenter d'y aller. Ce qui était vraiment difficile, on va dire, c'est que vous manquiez. Mais littéralement, genre, vos petits messages, vos petits commentaires, de pouvoir liker, répondre, on discute. Et ça, j'avoue que ça m'a grave manqué parce que je me rends compte à quel point j'étais habituée et à quel point ça comblait, genre, le fait que je n'avais pas d'amis. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, j'ai des amis à chaque fois, je sais que je dis ça dans les vidéos et c'est un peu effrayant, mais genre, j'ai des amis, mais je n'ai pas énormément d'amis. En tout cas, je n'ai pas d'amis, et ça me va parce que je suis grave comme ça, mais je n'ai pas d'amis au quotidien, vous voyez ? Genre, je n'ai pas des potes avec qui je parle tous les jours. Genre, mes potes, je les vois quand on a envie de se voir et c'est trop bien, mais on ne parle pas tous les jours. Genre, on ne se raconte pas notre vie tout le temps. Je me rends compte que c'est vraiment vous qui avez ce rôle-là dans ma vie, genre, du quotidien. Et c'est un truc de fou. Donc du coup, je me suis rendue compte de plusieurs choses. En fait, ce qui est chiant dans notre quotidien, c'est les notifications. Le plaisir de ne pas être... Genre, tu vois, dans tes pensées, déjà, j'étais grave créative. Genre, j'ai eu plein d'idées de vidéos, plein d'idées de choses pendant cette période où je n'avais pas de téléphone. Et en fait, tu as grave le temps pour tes pensées, il n'y a jamais rien qui t'interrompt. Et ça, je m'en suis rendue compte. Parce que quand j'ai repris mon tel et que j'avais les notifs de tout, je me suis dit, ouais, mais... Deux secondes, genre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, j'ai enlevé les notifs d'Instagram et de TikTok. C'est un délire. Et je me rends compte d'un autre truc, c'est que c'est vraiment la raison pour laquelle je me couche tard en téléphone. Parce qu'il n'y avait plus ces moments, vous savez, vous traînez, je sais pas, vous venez de manger, vous scrollez, vous attendez, vous êtes en train de préparer à manger, vous êtes en train de scrollez. Il n'y a plus ces moments où, genre, tu t'arrêtes et je me couchais, genre, vraiment à 21h tous les soirs, parfois plus tôt. Je dormais, genre, 12h par nuit. Je sais pas s'ils m'en rendent compte. Après, évidemment, le fait que j'étais en Thaïlande, ça a grave aidé. Parce que je pense que je fais ça à Paris, bah, je m'ennuie, quoi. Dans le quotidien, il n'y a rien à faire. En Thaïlande, bah, je me reposais, j'allais manger quelque part, j'allais me balader sur la plage, enfin, je me baissais dans la piscine. C'est pas le même quotidien, on est bien d'accord, mais ça m'a fait un bien fou. Je vous jure que vous pensez que vous pouvez pas le faire, mais vous pouvez grave le faire. En revanche, il y a un truc que j'ai pas fait, genre, depuis début août, on est dit début septembre, donc, genre, ça fait un peu plus d'un mois, là, d'aller sur TikTok. J'essaie de me contenter des réels Instagram, parce que vraiment, TikTok, c'est addictif. Et ça, vraiment, en fait, ça m'énerve de me faire avoir, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens sur cette terre qui font des pauses de téléphone, enfin, en tout cas, à mon âge, et surtout, des influenceurs. Donc, je suis contente de vous parler de mon expérience, et pour être tout à fait transparente, je pense que je le referai tous les ans. Je sais pas si ça sera autant de temps, là, j'en avais vraiment besoin, parce que j'étais fatiguée, etc., et le fait d'être en Thaïlande, genre, j'étais sur une île, vraiment, c'était le mood, pour le faire. On va pas se mentir, attention. Et je suis revenue, je pense que ça se voit, genre, dans les vidéos, je suis pleine d'énergie, sauf aujourd'hui, nous, on a compris. Genre, je suis pleine d'énergie, j'ai plein d'idées, j'ai envie de faire plein de trucs, genre, je suis beaucoup plus organisée, je me couche plus tôt, parce que du coup, psychologiquement, je vous jure que ça m'a... c'est devenu ma priorité de dormir. Genre, c'est exactement ce qu'il me fallait pour la rentrée, je suis prête, là, à vous faire plein de vidéos. Quand j'ai enlevé mon avion, je me suis dit, mais, genre, personne va remarquer que j'étais partie. Moi, j'étais trop fière de mon truc, en mode, waouh, j'ai tenu pendant trois semaines, c'est incroyable. Et après, je me suis dit, mais, on s'en fout de ma vie, genre... Et en fait, genre, j'ouvrais mes messages, il y avait des milliers de messages de votre part, en mode, Andy, quand est-ce que tu reviens, machin, et j'étais en mode, mais, c'est vraiment des vrais gens, du coup, qui me suivent, c'est incroyable. Bref, ça m'a choquée. Voilà, je voulais vous le dire, je suis trop contente, j'ai reçu un colis que j'attendais, enfin, j'ai commandé un truc. Déjà, j'ai commandé une brosse à dents électriques. Oui, je sais, c'est la vidéo des colis, je sais pas, il y a tout qui arrive en même temps, mais je crois qu'à la rentrée, j'ai un petit problème psychologique de... Je suis motivée, genre, j'ai envie de reprendre ma vie en main, donc là, j'ai acheté une brosse à l'électrique, je veux bien me brosser les dents, blablabla, et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je savais pas laquelle prendre, franchement, il y en a 500 000, mais est-ce que je m'y connais en brosse à l'électrique ? Pas du tout. Elle est rose, donc j'avoue que ça a aidé à l'achat. Mais ça vibre juste, ça tourne pas, enfin, ça fait pas un... ça vibre juste. Et j'ai aussi commandé ça, c'est du collagène, en vrai, c'est celui que j'ai toujours pris. J'avoue que... Je pense qu'il y a mieux, parce que j'ai envie de partir dans l'aventure de tester encore 500 000 collagènes. Pas sûr, et en fait, le truc trop bien que je faisais avant, genre tout le temps, je faisais un smoothie le matin aux épinards, et genre vraiment, on sent pas du tout les épinards, et comme ça, tu manges les bonnes choses dès le matin. Et je faisais ça avec de la mangue surgelée Picard, donc j'irai faire les courses. Pour racheter tout ce qu'il faut pour le faire. Ça m'a motivée, c'est trop bon pour la peau, les ongles, les cheveux, vraiment. J'adore prendre du collagène, j'en prenais beaucoup plus avant. Donc là, je suis concentrée de faire une course, surtout que c'est plein de protéines. Donc si vous faites du sport, trop bien ! J'ai un sac de produits, mais à ce niveau-là, c'est pas un sac. Genre, il y a ma mère qui est venue ce week-end, elle m'a dit, mais... Comment c'est possible ? Et j'avoue que là, genre par exemple, je peux pas le soulever tellement il est lourd. J'ai un sac de produits à vous faire gagner. Mettez sur Instagram, sous ce post, j'ai vu ta vidéo, je participe. Je vais tirer au sort plusieurs personnes, parce que je pense que je pourrais pas envoyer le colis à qu'une seule personne. Je pense que je vais diviser par deux. Et essayer de bien repartir pour qu'il y ait pas genre un colis make-up, un colis skincare. Genre vraiment que les deux personnes aient plein de choses, parce qu'il y a des trucs en double et tout. Mais en fait, j'ai mis tous les produits, soit que j'avais vraiment en genre 2-3 fois, soit que j'utilisais pas, ou qu'il me convenait pas. Et il y a vraiment des produits de ouf. Genre un autobronzant typologie, crème nettoyante The Ordinary, une lotion Kenzo... C'est que ça ! Et en fait, il y a tellement de choses que je sais même pas quoi vous montrer. Il y a du make-up, genre Fontaine Dior. Ça fait des mois que je vous prépare ce truc, donc je me souviens même, puisqu'il y a des petits pinceaux Morphe. Une huile de douche L'Occitane, elle est trop bien celle-là. Masque pour les cheveux, Christophe Robin. Genre vraiment des produits trop bien. Il y a des petits rouges à lèvres Kylie Cosmetics. Je crois qu'il y a du Rare Beauty, non mais si on veut dire, j'avais mis plein de trucs Rare Beauty. Ah oui, genre les huiles à lèvres Rare Beauty. Il y a des petits blushs Milk, des produits pour les sourcils Benefit. Mais il y a trop de choses en fait. Donc je pense que vous avez de quoi faire. Voilà, franchement je suis trop contente. Juste, je vais m'amener les cheveux ce soir, donc je peux utiliser la brosse. Ça me fait des cheveux graves, nous ? J'adore. Incroyable. Trop bien. Bon, il est 19h30 et vous savez que je dois me coucher tôt. Donc je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un petit vlog. Moi j'aime bien filmer comme ça, sans raison. N'hésitez pas à me suivre du coup sur Insta. Et sur Youtube on est bientôt 500 000. J'ai tellement hâte. Ça va être incroyable. On se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501